Le Heart of Mary se compare à aucun autre projet que j'ai fait à date. Il m'a vraiment allumé un feu en moi, un feu sacré à explorer de nouvelles manières mes capacités créatrices. L'inspiration de ce projet vient de vouloir rendre hommage à la femme. Trois archétypes pour représenter chacun à leur manière, à leur saveur, à leur façon, quelque chose de très différent. Deux mille ans d'histoire qui nous rappellent qui nous avons été et qui nous allons être. C'est comme un outil qui nous permet de rayonner cette énergie dans le monde, le cœur de la vie. Trois archétypes du féminin. Marie-Madeleine, la femme sacrée, probablement à la perfection. Marie, constamment au service. Et Isis. Un lac naturel, le feu, la pleine lune pour rendre hommage à la Terre. La femme de la Terre, la femme primitive, complètement déchaînée dans son énergie. La déesse égyptienne qui ajoute un élément inexplicable avec ses ailes, avec toute sa splendeur. L'énergie du soleil qui vient catalyser l'élément en nous qui dépasse la compréhension. La grandiosité de voir Marie lever le calice, l'eau qui tombe, l'eau qui est la source de toute la vie. Les petites chutes dans la forêt magique à l'automne avec les feuilles qui tombent. On a Marie-Madeleine habillée en rouge, qui danse, qui s'ouvre à la nature, libre dans son expression, sage, épanouie, enseignante, pleine de ressources dans toute sa puissance féminine. Je me suis immersé dans toutes ces influences-là pendant des mois, des textes qui ont vraiment puisé plus loin dans l'énergie des maris et de Marie-Madeleine pour nous dévoiler des côtés d'elles qui ne sont pas très connus, qui ont été cachés, qui ont été refoulés, de sortir une nouvelle couche sur ces femmes-là. Souvent, on les voit d'une certaine manière, mais ces livres-là et d'autres inspirations, d'ailleurs, m'ont permis de jeter un nouveau regard sur toute cette historique. La musique qui se retrouve sur le Heart of Mary est tellement variée. À des moments, on entend l'émergence de la vie. À d'autres moments, c'est les gros tambours de la Terre avec des percussions du Moyen-Orient qui font lever l'énergie pour nous inspirer à danser, à se défouler. À d'autres moments, on est dans le sacré des temples intérieurs. Tout est là dans cet album. On voyage à travers 2000 ans d'histoire. Ça représente le cœur de l'humanité dans toute sa majesté, dans toute sa diversité, dans toute sa beauté. Il n'y a pas de langage à ça. Il est capable de nous inspirer, de nous réveiller. Les tissus, les couleurs, les textures, si j'allais rendre hommage à les archétypes féminins et à l'esprit libre qui est la femme, ça prenait la danse. Je n'avais jamais écrit des musiques qui mariaient le Moyen-Orient avec l'Égypte. Alors, je me suis plongé dans cette énergie. J'ai voulu réveiller le passé en utilisant des sonorités qu'on n'est pas nécessairement habitué à entendre. Ils sont des gens de code d'éveil qui nous ramènent à un temps ou une ancienne vie pour ensuite nous amener au moment présent avec l'éveil de conscience de qu'est-ce qu'on a envie de faire et où on s'en va. Les danses de Caroline, l'application de cette énergie que je n'ai vraiment pas explorée souvent, ont ajouté une dimension à le cœur de Marie qui aurait été impossible sans. J'ai utilisé la littérature, l'histoire, les documentaires, les tableaux, les traditions. Les costumes eux-mêmes étaient vraiment intégrals à amener leur propre savoir. Autant visuel que sonore, autant poésie que liturgie, ce projet est théâtral sur tous les points de vue. Il incorpore un peu de tout au niveau artistique. Autant que j'avais exprimé le côté traditionnel, pour avoir un texte pour Marie-Madeleine, ça prenait vraiment les attributs de la femme et j'en ai trouvé dix. Chaque ligne, chaque grime, chaque expression est un hommage à la femme, au féminin sacré. Le pardon, l'intuition, l'altruisme, la compassion, son amour nourriciel, la femme intérieure sacrée, la femme libre, enseignante, maternelle, la femme plus enracinée dans la terre. À travers tous ces personnages-là, on crée la femme, la femme de l'avenir, la femme qui enveloppe tout, finalement. Si on élève ce flambeau de la flamme sacrée, tellement puissante, qui dort depuis 2000 ans, qu'on le réveille et qu'on le porte ce flambeau-là haut, on propulse un mouvement d'énergie qui va amener une nouvelle conscience sur la terre, une nouvelle façon de briller comme race humaine. Au contraire de l'homme qui a toujours voulu prendre le contrôle, la femme a toujours voulu créer. De la femme, parle la vie. La femme a toujours voulu inclure l'homme. Et c'est ça qui est fun avec le féminin, c'est que le féminin a de la place pour le masculin. Qu'est-ce qui a été très intéressant pour moi à travers ce projet, c'est de voir que mon masculin a émergé d'une nouvelle manière. Je n'avais jamais exprimé le chant en étant un pilier de force. J'étais derrière un piano. Moi aussi, enchaîné, tout comme la femme a été enchaînée. C'était vraiment un grand plaisir pour moi de prendre un texte tellement vénéré dans l'histoire, la vie marée, et l'emballer dans une nouvelle énergie propice à 2014. Le décorer d'instruments plus modernes, de percussion, et finir avec cette danse qui est complètement déchaînée. C'était très important pour moi de libérer Marie de cette boîte, de vraiment la faire expansionner. Alors, à la fin de la vie marée, c'est la danse, c'est la Marie qui se libère de tous les contraires, de toute l'ancienneté pour dire que Marie, c'est pas juste ça, c'est tellement plus. On essaie de se défaire de ce qui a déjà existé, des influences religieuses, culturelles, linguistiques. Moi, comme toujours, je travaille pour enlever ces barrières, pour enlever les préconceptions, pour ne pas être emprisonné dans ce qui nous a empêchés d'avancer. Vous avez la grandiosité de la nature, le mariage de la nature et de la femme. Moi, qui en crée, qui livre mon message musical, qui crée quelque chose intemporel, qui n'a pas l'époque finalement. On aurait pu filmer ça il y a cent ans ou dans cent ans. La nature est intemporelle. C'est mon souhait de pouvoir réaliser ce projet-là avec un orchestre et une chorale sur une grande scène avec la danse, le changement de costume à travers. Ça serait vraiment ma vision idéale. à l'intérieur de chaque être humain réside une énergie masculine et une énergie féminine. L'archétype du nouveau humain est l'équilibre des deux en harmonie parfaite. Le cœur de Marie inclut tout, inclut le battement de la terre et inclut le battement dans chacun de nous et le battement collectif de l'humanité. Le cœur de Marie c'est aussi une façon de nous libérer des contraintes du passé, les manières qui ont été éduquées à croire que les choses se font d'une manière, la femme mérite sa juste place. Alors autant qu'on rend hommage, on crée une énergie maintenant facilatrice, libératrice, tout en ouvrant un avenir sans religion, sans contraintes, sans barrières. En ramenant l'équilibre de mettre la femme à sa juste valeur, on est capable ensuite d'avancer unie, aller encore plus loin dans notre cheminement. Et c'est ça qui est bon. Merci, merci aux créateurs ultimes, merci à Marie-Madeleine, merci à Sainte-Marie, merci à Isis, merci à la femme de la Terre. Chacun d'entre vous m'ont permis d'aller puiser dans mes sources et mes inspirations créatrices pour faire naître un projet que je sens va jouer un rôle pour amener cet équilibre, pour propulser l'humanité vers l'avant. Sous-titrage